Quand on est arrivés ici, c'était vraiment plein de nature, entourée de forêts avec de l'eau qui coulait, de l'eau très claire, très fraîche, des oiseaux qui chantent et ça nous a tout de suite donné envie de faire notre petit village japonais ici. La première fois que j'ai visité ce lieu, nous a montré la petite rivière. Et je me suis dit c'est comme le paradis, c'est la source. Au Japon on dit qu'il n'y a pas quatre saisons mais 24 saisons. On aime sentir les saisons par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend et je pense qu'ici le lieu est propice pour pouvoir faire redécouvrir cette saisonnalité que peut-être qu'on perd un peu et pouvoir sentir vraiment la nature et notre place dans la nature. On va planter des arbres fruitiers, des châtaignes, des dongoris, des glands. On pourra faire des très bonnes cuisines avec. Ce serait un lieu où on cultiverait des légumes et des herbes japonais, qu'on récoltera tous ensemble, qu'on cuisinera ensemble. La grande cuisine, la salle pourrait accueillir aussi du monde pour faire des cours de cuisine, pour manger ensemble, pour pouvoir partager et présenter tout ce qu'on aime du japlon. J'aimerais bien construire également un tabillon de thé, mais au bord de la rivière. Mon rêve, c'est vraiment faire le thé avec de l'eau de la source. Peut-être on peut faire un onsen. Onsen, c'est la source thermale japonais. Peut-être on peut chauffer cette source et on peut faire un pain japonais. Dans l'avenir, on aimerait bien retaper le moulin qui existait à l'époque. Ce qui est important pour moi, c'est que les enfants s'amusent bien en sécurité. Comme ça, les parents aussi peuvent se détendre, se reposer. Il y aura aussi des stands de street food, comme des fêtes foraines, des Matsugi japonais. On peut sentir, on peut découvrir plein de choses à partir de la nature. Elle nous apprend beaucoup de choses. ... 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